bonjour allez comme aujourd'hui on a une télévision qui est un petit peu fait le sujet est un petit peu particulier est ce que c'est un colis que je viens de recevoir avec une panne soit disant avec une panne mais bon je vais vous expliquer quelque chose qui vous semble être être une panne mais ce n'est pas une panne en fait ça arrive souvent alors je t'envoie un colis avec une carte d'alimentation une carte mère une nappe un bouton le câble d'alimentation une note une enveloppe pour payer ton intervention est très très bien payé en plus il m'a donné un très 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 gros biais plusieurs billets donc cette télévision alors que certains m'ont même pas payé des réparations j'ai fait à plus de 1000 euros cette télévision est une heat sense led à it sense led h e 5 5 à 6 5 0 0 7 lors de la mise sous tension lors de la mise sous tension l'écran s'allume avec un logo puis une seconde plus tard elle s'éteint le contrôle sur la carte d'alimentation des condensateurs principaux donne une tension de 360 volts tension qui chute tout doucement il ya une tension qui chute tout doucement sur le 360 volts ça c'est pas bien ça c'est à dire qu'on a un problème de feedback au niveau du connecteur repère qui relient la carte d'alimentation à la carte mère par la nappe les deux premiers contacts doivent recevoir 13 volts au contrôle je trouve une tension de 9 volts au lieu de trouver 13 volts il trouve 9 volts le contrôle du pont de diodes de 230 volts sur les deux contacts au milieu 330 en sortie voilà les tests merci d'avance bonne journée donc ici il ya quelqu'un qui m'a envoyé une carte parce qu'il pense avoir un problème ici ici il pense qu'il a un problème sur sa carte d'alimentation c'est pour ça que la télévision elle s'allume et il s'éteint alors il a fait des diagnostics il a vu que la tension en sortie elle était de 9 volts etc etc moi ce que je vais faire tout de suite je vais prendre la carte d'alimentation ça sa carte d'alimentation et la carte mère je vais débrancher la carte d'alimentation de sa carte mère et je vais jouer juste avec la carte d'alimentation on va jouer avec avec la carte d'alimentation alors dans un premier temps on va voir le condensateur général je mets l'électricité je mets sur le condensateur général et donne 380 volts 370 360 350 et ça chute assez rapidement plus ou moins normal quoi ça chute bien ça va chuter jusqu'à atteindre une valeur dont on on estime nous d'habitude c'est normalement ça chute jusqu'à 300 à peu près 320 volts quoi 310 volts un peu moins un peu plus il a à il va chuter jusqu'à 347 volts à 347 volts il reste fixe cette carte les brancher à rien elle s'arrête à 347 volts elle était montée à trop à 400 volts elle est descendue à 340 volts donc lui il pense que là nous avons un problème tout le monde peut penser que nous avons un problème pourquoi parce que là on est censé avoir une tension fixe de 400 volts parce que on pense que c'est une carte automatique une carte automatique c'est dès qu'on la branche on a tout de suite ici de 400 volts puisqu'on a ici on a un système d'amplification comme on a une bobine au primaire comme là c'est la frontière on a une seule un seul transformateur au secondaire mais dans le primaire on a un transformateur là une bobine donc on a un boost ce boost est censé donner du 400 volts on a vu quand on a branché la carte on a eu du 400 volts mais ces 400 volts ils ont chuté donc on pense qu'on a une panne puisque normalement c'est une carte automatique qui doit donner les tensions activées voyons si en sortie on a les tensions qui sont activées et là on va vite faire un bon diagnostic on va en sortie et en sortie là c'est marqué ici 12 volts 16 volts et 160 volts donc on doit trouver une tension de 12 volts ici sur la diode et j'ai 9 volts au lieu d'avoir 12 volts j'ai 9 volts je devrais m'arrêter ici j'ai déjà compris là j'ai compris quelque chose je vais à côté j'ai 18 volts et je vais maintenant sur sur le 160 le 160 c'est pour les lampes 1 c'est pour le boost inverteur le boost inverteur combien il me donne en sortie il me donne 100 volts parce qu'il ya deux boosts il y en a là il y en a là je vais prendre le deuxième boost 100 volts tous les deux me donnent 100 volts très intéressant alors ce qui est intéressant c'est qu'en sortie j'ai pas trouvé 12 volts au lieu de 12 volts j'ai trouvé 9 volts ici sur les lampes au lieu de trouver 160 volts comme c'est indiqué là pour les lampes à charge j'ai trouvé que 110 volts ça me prouve une chose ça me prouve qu'en fait la carte elle n'est pas activé en fait en vrai elle n'est pas activé elle n'est pas activé c'est à dire que ça c'est une carte qu'il faut activer manuellement avec les mains on doit mettre le ps on sur le standby enfin il faut activer il faut envoyer du 5 volts sur le standby pour que la carte sort les tensions donc c'est un état normal mais alors pourquoi ici en sortie aux primaires je coupe le jus je coupe le jus je me mets sur le condensateur général regarde quand je mets le jus sur le condensateur général j'ai un état bizarre j'ai 380 volts 370 et sa chute sa chute sa chute jusqu'à arriver à 340 volts pourquoi on a cet état là qui est bizarre donc c'est pour ça que les gens pensent que c'est une panne en fait non c'est juste en fait c'est quelque chose que que le système fait le système là ce qu'on a c'est un boost on boost la tension on boost la tension qui est de 320 volts on l'a fait monter à 400 volts normalement c'est assez à la demande c'est à la demande mais c'est ici ce cet oscillateur là il est fait comme ça il est que quand on branche l'électricité il reçoit sa tension d'alimentation vu que la temps la la carte elle est à vide elle n'est pas branchée sur la carte mère il n'y a pas la sollicitation on n'a pas sollicité si tu veux on lui a pas demandé de monter il n'a pas eu le ps on et ben il monte c'est comme ça il monte à son maximum il monte jusqu'à 400 volts 410 volts et puis après il va rechuter à 320 volts alors là ça chute pas à 320 volts ça chute à 340 volts alors là ça aussi ça c'est un problème regardez ils vont dire pourquoi j'ai 340 volts ici pourquoi j'ai pas 320 volts en fait il ya qu'à il ya qu'à retourner la carte et on comprend tout de suite on a compris d'abord ici il ya une bobine il ya une diode qui va dans le condensateur mais c'est pas comme ça ici là il ya une bobine il ya deux diodes les deux diodes vont se rejoindre et aller sur le condensateur et avant les deux diodes les deux diodes elles vont sur la bobine un côté sur la bobine à droite et un côté à gauche de la bobine donc ça encercle la bobine donc le schéma il est un petit peu plus différent je vais vous faire un dessin voilà ici on a les deux diodes noirs ces deux diodes là et regarde qu'est ce qu'elles font ces diodes il y en a une qui vient là sur l'entrée de la bobine là il ya l'autre qui vient sur l'autre entrée de la bobine là les deux pins là c'est la bobine donc ils encerclent la bobine ils encerclent la bobine ça donne ce schéma là habituellement nous on a notre condensateur à notre pont de diodes voilà on aura notre pont de diodes ici on a le pont de diodes qui va sur une bobine après on sort sur une diode et de la diode au condensateur général ici le condensateur général et entre les deux on a l'interrupteur pour faire l'oscillation maintenant là ce qu'on a de nouveau c'est ça on a une bobine sur laquelle ils ont mis une diode comme ça et une diode comme ça et les deux diodes se rejoignent vers le condensateur général et là il s'est relié à la masse le fait de prendre la bobine comme ça ça fait monter la tension lieu d'avoir 320 volts ici on aura 347 volts ça c'est pour l'effet pourquoi on a 347 volts après pour la sortie pourquoi lui il fait en sorte que ici la tension elle reste pas stabilisée tout de suite à 340 volts c'est parce que l'oscillateur il est fait comme ça il roule à vide au maximum et puis après ce il se stabilise à 340 volts par contre maintenant on va voir à l'état de off à l'état de on lorsqu'on allume la carte alors lorsque j'allume la carte regarde ici le voyant rouge et rouge donc tu crois que ça va changer quelque chose mais ici c'est pareil tant qu'on a rouge en rouge tu vas voir que là je vais avoir une grande tension sur le condensateur général tu vois il donne 380 volts et puis chute donc là tout de suite tu te dis c'est pas normal ça c'est une panne mais en fait non 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 qu'il soit branché la carte mère ou pas branché c'est normal tant qu'il ya le ps on qui est négatif tant que le ps on n'est pas encore activé tant que là tant qu'on n'a pas appuyé sur la télécommande tant qu'on n'a pas appuyé sur la télécommande ce phénomène qu'on croit que c'est une panne ce n'est pas une panne en fait quand le voyant rouge est rouge la carte mère elle est branchée j'ai sur le condensateur général 347 volts au bout d'un certain temps ça ça ne change en rien dans la carte est ici le voyant rouge est branché la carte mère est branchée et je suis sûr que je n'aurai pas de 12 volts le 12 volts ici le 12 volts il va te donner le 12 volts il me donne 9 volts d'accord donc là on est en état de stand by maintenant j'allume la télé enfin j'allume la télévision et là je vais tout de suite voir le condensateur général voilà condensateur général activé à 400 volts à 390 volts c'est à dire que là il est activé le boost il est normalement activé donc ici la panne qui croyait être panne n'est pas une panne d'accord parce que le gars il m'a envoyé le colis pour ça et m'a envoyé le colis parce qu'il a fait un diagnostic en pensant que là c'était quelque chose d'anormal mais en fait c'était normal il aurait dû lui d'abord brancher sa carte mère et revenir ici pour voir s'il avait un changement de situation et là en effet on a quelque chose qui est normal 390 volts j'espère que c'est clair je viens maintenant en sortie pour voir si mon diagnostic est bon je vais sur la partie où j'avais 9 volts maintenant la carte elle est allumée donc normalement je dois avoir 12 volts donc là j'ai bien 12 volts et cette carte elle est censée sortir du 12 volts c'est normal je vais maintenant sur le v ampli voilà il est monté à 19 volts ça veut dire qu'il a été sollicité là c'est à dire que les 19 volts ils sont en train d'activer le boost converteur donc le boost converteur tout à l'heure ici on avait 100 volts à peu près maintenant je viens ici 150 volts voilà là j'ai 150 volts le boost il est passé de 110 à 150 comme le condensateur général il passe de 320 à 400 ici c'est le même système sauf que là on est monté à 150 et il reste stable malgré que les lampes ne soient pas branchés alors j'ai 150 alors que c'est ici c'est marqué 160 volts mais ça c'est normal c'est parce que les lampes elles ne sont pas branchés vous voyez que le diagnostic ici là il est vite fait donc le diagnostic il a été mal fait par la personne c'est à dire qu'il a cru que c'était ici une panne en fait il n'y a pas de panne puisque lorsque la télévision maintenant je peux l'éteindre la télévision elle va s'éteindre après bon il faut trouver où est ce que ça s'éteint je sais pas comment ça s'éteint je sais pas il faudra appuyer fort et en dessous enfin bref je vais éteindre rallumer je pense que ici je sais pas si à faire encore le jeu de monte et descendre lui à chaud ouais toujours toujours voilà il monte il descend quand il est pas sollicité lorsqu'il est le stand-by il reste rouge d'accord et là j'aurais mis 9 volts donc tout ça pour dire qu'en fait la carte là elle fonctionne la carte d'alimentation elle fonctionne et la carte mère elle fonctionne comment je sais que la carte mère elle fonctionne ben regarde la preuve quand j'appuie dessus la tension elle change ici elle passe de 9 volts à 12 volts donc j'ai reçu le stand-by pour j'ai reçu le ps oui le ps on pour activer la carte mais j'ai reçu aussi le bl on le bl on c'est pour aller activer les lampes les lampes ici maintenant elle me donne 150 volts alors que tout à l'heure elle donnait 100 volts donc la carte mère elle fonctionne la carte d'alimentation elle fonctionne c'est quoi qui va pas dans cette télé ben mon ami tu t'es trompé sur le ton diagnostic c'est tout simplement que tu as un problème sur tes lampes sur la charge en fait sur la charge de tes lampes ici lorsque tu mets la charge de tes lampes les lampes elles sont mortes donc elles vont s'éteindre tu vois certainement quoi tu dois avoir une dizaine de lampes qui marche un petit peu puis après ça s'éteint parce qu'il ya une il ya un sur appel de courant quand il ya des lampes qui sont en court circuit ça fait un appel de courant trop fort il ya une sécurité ici qui fait que ça coupe le système c'est pour ça que la télé elle s'éteint d'accord et quand tu as les lampes qui sont débranchées tes deux cartes elles fonctionnent très bien donc mon ami je vais te rembourser ton argent que tu m'as donné et je vais te renvoyer tes cartes je peux rien faire pour toi à distance parce que les lampes c'est toi même qui doit les changer tu vas regarder les vidéos que j'ai fait pas mal sur des l'aide j'ai fait le changement de l'aide et sinon ce soir moi je vais faire une autre vidéo pour expliquer comment on change les lampes sur une télévision edge la tienne la tienne je sais pas si c'est une edge certainement tu feras peu à peu près comme moi voilà qu'est ce que je peux rajouter sur cette carte donc voilà fait attention fait attention lorsque vous avez un condensateur général qui vous qui vous ne ré qui ne réalise pas sa fonction dont on a appris ensemble qui est de qui est hop je l'allume j'ai 320 volts quand je l'active il me donne 400 volts c'est vrai mais quelquefois il y a des situations un petit peu bizarroïdes oh j'ai pas 320 volts j'ai 350 volts et bien c'est simple tu retournes ton truc et tu regardes tu verras bien que les deux diodes qui arrivent avant d'arriver sur ton sur ton condensateur général donc ceci là là tu verras bien qu'elles sont décomposées sur ta bobine bobine qui fait le boost donc tu vois tu vas penser tout de suite à une sur tension à une à une comment ils appellent ça une amplification de tension en fait ça ils mettent plus de tension en faisant ça ce système là le schéma que je vous ai montré d'accord et après pourquoi à vide lorsque la télévision elle est en elle est en pause ça monte à 400 volts puis après ça chute ça tu t'en occupes pas tu t'en fous donc ça pose pas de problème problème non ça ne pose pas de problème c'est juste qu'il monte comme parfois aussi tu as des boosts en sortie pour allumer à allumer les lampes qui montent aussi des fois ça peut monter à 170 180 200 volts et après hop ça chute ça dépend de ton oscillateur de l'oscillateur qu'ils ont utilisé d'accord donc les généralités que je vous ai expliqué dans mes premières vidéos sont intéressantes ce sont des bases et après en fonction de ce qu'on va relever il peut y avoir un diagnostic bon c'est vrai que celui ci là il était un petit peu trompeur il fallait faire les deux tests à charge et à décharge donc voilà mon ami si tu as des questions appelle moi ce soir je dirai comment faire pour tes lampes comment les commander peut être et voilà et puis donne moi sinon si tu peux m'envoyer un qr code pour que je te renvoie ton colis pont de diodes je mesure sur le pont de diodes je mets l'électricité d'abord je mets le jus la télévision est en stand by en rouge rouge on donne 320 volts et sur le condensateur général j'ai 347 volts parce que là il a chuté il a certainement monté à 380 il a chuté 347 alors pourquoi j'ai 347 donc je retourne la carte directement derrière le pont de diodes tout de suite après le pont de diodes j'ai de condensateur si le condensateur général je le retrouve là avec mon 347 je vais sur la diode j'ai 347 et quand je me mets à l'entrée de la diode j'ai 320 oui pareil sur l'autre diode 320 et 347 donc ce sont bien ces deux diodes là qui font ce phénomène là sont les deux diodes monter là c'est un nouveau montage je peux pas monter le donc les deux diodes qui sont ici je vais couper le jus elles sont directement une sur cette bobine là et l'autre sur la bobine là alors je vais pas prendre tout de suite parce que le condensateur il est chargé combien il est là il faudra attendre que le condensateur se décharge mais normalement on verrait les deux diodes se faire rejoindre sur la bobine ici voilà on verrait les deux d'autres 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 Merci.